Et bien bonsoir à tous c'est ici DaramNL pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on va regarder la base pour les officiers donc vraiment on va dire le niveau débutant un peu pour les officiers Mais avant tout je vais devoir faire quelque chose, je me suis un peu pris la tête avec un ger, ce ger qu'est là Car apparemment je lui ai pris sa mine alors qu'elle était pas à zéro Donc voilà, mais peu importe, juste ce que je vais faire c'est que je vais le péter, je vais repartir Parce que voilà la mine était à zéro et puis apparemment il a mis une alarme pour être sûr de pas louper le reset Mais je peux affirmer que la mine était à zéro, donc juste l'attaquer et repartir La mine je pourrais de toute façon pas la récupérer puisqu'ils vont juste me péter en boucle Donc je vais m'assurer que lui ne puisse pas la récupérer Donc pourquoi les officiers de base on peut dire ça, déjà c'est-à-dire qu'il y a un peu des officiers avancés Donc de base on va juste regarder un peu la base alors que je ferai une prochaine vidéo sur probablement les officiers de chaque faction Pour voir un peu plus en détail, là on va un peu survoler la chose alors que la prochaine fois on va un peu approfondir Donc déjà pour les officiers, pour en avoir on peut aller ici Bon là j'ai 3735, je sais pas comment j'ai eu autant Donc voilà on peut ouvrir par pack on va dire, j'en vais ouvrir plusieurs On gagne de l'expérience et des officiers et surtout des communs dans les standards recrutes On peut gagner du rare, assez rare pardon Enfin c'est du assez rare, je sais pas exactement ça, c'est pour les cristaux Enfin les cristaux, les ressources mais voilà On gagne surtout de l'expérience et des communs Ah comme quoi on peut gagner du rare Ça je sais pas ce que c'est Voilà ça c'est l'event Voilà encore un moyen de gagner d'autres D'autres officiers Ensuite on a les premium Donc ça ils sont réellement intéressants Je sais pas, ça fait un moment que j'économise mais je pensais pas que j'avais autant de De packs à ouvrir Vraiment Donc c'est cool C'est cool J'ai pas acheté de packs d'officiers, faut savoir Donc ça c'est juste en faisant les missions etc Surtout les missions quotidiennes Et là on a finalement Les packs le plus intéressant Donc le ultra recrute Qui va donner surtout des épiques Enfin surtout Ouais c'est le but hein Que ça donne des épiques Donc voilà c'est intéressant C'est les moyens qu'il y a d'obtenir des officiers aussi avec les missions bien sûr Voilà donc c'est bon C'est pas un GR qui a repris la mine Je suis content Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre Ensuite voilà on va aller regarder Directement les officiers Donc les officiers On peut les améliorer avec cette expérience qui est là Pour ce faire il faut aller là Alors ici on peut level up C'est-à-dire qu'on va gagner de la puissance Et on peut les promouvoir Quand on les promeut du coup Ça augmente directement La capacité de l'officier Donc celle qui est en bas du coup Celle qui est en officier en fait Là on peut voir que je gagne 10% des dégâts kinétiques en plus sur les hostiles Et ça on peut avoir ces 10% en plus que lorsque l'on promeut l'officier Et pas quand on augmente son level Là ça augmente la taille de base, la défense de base, la vie de base, la santé de base Voilà Ensuite ce qu'il faut voir c'est qu'il y a plusieurs types d'officiers Bah typiquement la première ligne Voilà qu'il y a des Oura, Sulu, Scotty C'est typiquement des... Peut-être un peu moins Scotty quand même Ouais mais quand même un peu moins Scotty Mais c'est surtout des officiers de combat Ensuite quand on voit qu'on a Stunt, Spring, Veil, Barot C'est des officiers de... Pas des officiers, ouais Des officiers parce qu'ils ne sont pas en tant qu'o-capitaine on va dire J'expliquerai ce que c'est qu'o-capitaine C'est quand il est au milieu Donc il a les deux capacités qui s'activent J'ai montré ça après Là c'est... Des officiers de minage Ensuite typiquement on a des officiers de... Que j'utilise là, je ne sais plus son nom Elle s'appelle... Ah bah je ne peux pas voir Je vais attendre qu'il arrive Mais on a des officiers contre les hostiles On a des officiers par exemple contre les explorateurs On a des officiers comme... Mince, je n'ai plus son nom Jawaïd Jawaïd Je n'arrive pas à prononcer, je ne sais plus où il est Là, on a des officiers qui sont plus efficaces sur certains... Vaisseaux typiquement Jawaïd Qui va renforcer... L'armure de... Voilà, du cuirassé de 15% Donc vraiment il y a plein de officiers qui sont intéressants Selon le type de vaisseau Selon ce que l'on veut faire C'est pour ça qu'il faut changer pas mal de fois d'équipage Ensuite... Ah non, je suis en train de réparer Ah mais du coup ça ne m'arrange pas Ça ne m'arrange pas Alors je vais juste voir sa tête Ok Je crois qu'elle est tout en haut Voilà, c'est Shen Qui est intéressante contre les hostiles Parce qu'on va avoir... Typiquement, pourquoi j'ai Shen Et normalement je mets Kirk C'est parce que Shen contre les hostiles Elle est bien plus intéressante Elle me permet d'avoir 20% d'esquive, de shield, de déflexion, d'armure contre les hostiles Kirk ne peut pas m'apporter autant contre les hostiles C'est sûr que si je veux faire du PVP Je ne vais pas mettre Shen mais je vais mettre Kirk Parce que Shen n'a aucun avantage à jouer contre des vrais joueurs Donc PVP c'est player... Excusez-moi, c'est player versus player Donc c'est-à-dire que je vais jouer contre un autre joueur Peut-être attaquer sa station, attaquer son vaisseau, son mineur, etc Alors que les hostiles, c'est les... Voilà, c'est les PNJ on pourrait dire C'est... Ouais, c'est les... Des vaisseaux qui ne sont pas joués par des joueurs Et Shen est très forte contre ça Ensuite, on va peut-être montrer ce qui est... Ah mais du coup je ne peux pas montrer Ce qui est le principe d'affinité Ah, ça c'est embêtant Je vais devoir finir la réparation qu'elle a Pour pouvoir booster ça Pour montrer le principe d'affinité Ce que je vais faire c'est que je vais mettre Kirk Et je vais mettre Sulu Donc on peut voir qu'il y a des petits éclairs qui sont là Comme on peut voir, il y a McCoy ici Qui est aussi un éclair Et je crois que c'est tout Dans la logique des choses S'ils ont l'éclair, normalement c'est expliqué ici Si on va... Ah non, ce n'est pas expliqué Normalement c'est dit... C'est dit des fois Typiquement c'est dit je crois sous les épiques Voilà, ça c'est le Enterprise Crew Donc l'équipage de l'Enterprise Pour que celui-là ait des affinités avec d'autres personnes Il faut que ce soit aussi l'équipage de l'Enterprise Donc il y aura des affinités avec McCoy Rare Car il fait partie de l'Enterprise Crew Donc l'équipage de l'Enterprise Ce n'est pas expliqué sur les communs Mais il faut que tout se balaye C'est Another Time Je ne sais pas exactement De quoi c'est... De quelle série, film c'est tiré Dans la série des Star Trek Mais voilà, typiquement Tous ceux qui ont Another Time Vont avoir des affinités entre eux Et ces affinités Elles sont réellement... Alors si vous pouvez aller voir Elles sont réellement intéressantes On peut avoir typiquement Si je prends une... Oups, je ne sais pas ce que je vais faire D'accord, forcément je vais les perdre Je crois d'ailleurs on a... Ici Si je regarde un peu On peut voir qu'on est à 17% Il me semble que si je mets des personnes là comme ça Non, alors ce n'est pas directement que ça change comme ça Autant pour moi Mais typiquement Ouais c'est ça Typiquement sur ces 17% On peut rajouter 9% Donc on arrive à 26% Des filles qui s'étirent en plus Il me semble que c'est comme ça que ça marche Je crois que ça applique... Ah non, ce n'est pas du tout ce que je vais faire Ça s'applique en tout cas Voilà, on a un boost Voilà, c'est comme ça Juste parce que je n'avais pas confirmé le changement Je n'avais pas confirmé le changement Là, on peut voir que je suis à 11% Parce que je n'ai plus Oura Donc là typique... Ouais, forcément ça change tout le temps Donc là on est à 11% On n'a pu voir avant Je remets Oura Je confirme Je retourne Et là on va voir qu'on va rajouter 6% C'est 11% Donc on est à 17% C'est comme ça Voilà, ça s'additionne Et ça veut dire que grâce à ces affinités Typiquement Je crois que c'est Gonzales et Shen Qui ont une grosse affinité entre elles Non alors c'était pas... Je ne sais plus jusqu'à combien on peut monter en affinité Ça va être à peu près à mon avis un maximum de... Je ne sais plus pourquoi mais dans mes souvenirs J'avais un maximum de 20% Mais à mon avis pas Il faudrait regarder typiquement Est-ce que... Si je rajoute... Voilà, oui je me disais bien qu'il y avait un maximum de 20% Je savais bien que ça sortait de quelque part Donc... Ah d'accord, intéressant C'est pas la même chose Donc voilà, c'est assez intéressant On peut gagner quand on a des épiques, des rares On a un meilleur rendement à ce niveau là Alors ensuite On a forcément... On a vu qu'on a les équipages par faction Qui ont un meilleur rendement Et on a aussi une notion Bah justement de rareté C'est-à-dire qu'on a les communs Qui sont en gris Ensuite on a en vert les non communs En bleu les rares Et... Bah alors je vais plus se descendre pour montrer Ah, pourquoi j'ai pas... Ils sont là Oui, on a là les épiques Qui sont en violet Ouais c'est du violet Donc ce qu'il faut savoir c'est que Les... Voilà forcément Les communs sont plus rares que les épiques Donc on va avoir bien plus de communs Mais ce qui est aussi à prendre en compte C'est que typiquement Au bout d'un certain moment Et je crois il me semble directement Chez les... Chez les... Épiques Alors je crois pas que je pourrais montrer Ah si je peux montrer Il faudra Payer Des... Les améliorations Donc la promotion Avec des crédits de faction Donc là Il fait partie de la fédération Donc j'ai utilisé des crédits de la fédération Il aurait été Klingon J'aurais dû utiliser des crédits Klingon Il aurait été... C'est Romulien J'aurais dû utiliser des crédits Romulien Donc ça c'est à partir d'un certain niveau Et ça c'est à prendre en compte Ça c'est pour promouvoir Bien sûr Donc ça s'applique encore Sur la capacité De l'officier Qui est en bas Et d'ailleurs j'ai pas montré Mais le capitaine C'est celui qui est Au milieu Donc là le capitaine c'est Kirk Très intéressant Euh... Voilà je pense Je voulais faire juste Une petite vidéo rapide Parce que là j'ai pas trop Le temps aujourd'hui Donc c'est à peu près tout Euh... Pour cette vidéo Si vous avez des questions Comme j'ai vraiment un peu survolé J'ai fait que les bases N'hésitez pas à les poser En commentaire Donc euh... Je vais quand même Redire un peu le point important Voilà il faut améliorer Ces officiers Pour qu'ils gagnent Euh... De la puissance Qui va s'appliquer directement Sur le vaisseau On peut les promouvoir Pour augmenter la capacité De l'officier Donc la capacité Qui est en bas La capacité de l'officier S'active Euh... Dans tous les cas Quand il est officier Ou quand il est capitaine Très intéressant aussi Que j'ai pas J'ai pas dit Les... Ceux qui sont là Typiquement en bas Là où je les bouge Euh... Leur capacité Ne s'active pas La seule chose Euh... Qu'ils rajoutent C'est de la puissance Ils rajoutent de la puissance Au vaisseau Voilà c'est tout La capacité Ne s'applique pas Euh... Il est intéressant De voir De changer d'équipage Selon si on veut Attaquer de l'hostile Si on est peut-être Contre un explorateur Si on a des armes Cinétiques Etc Euh... Voilà si typiquement Dans une mission On n'arrive pas A passer un... Un hostile Et bien il est intéressant De voir si En changer l'équipage On peut typiquement Utiliser chaîne Peut-être très intéressant Euh... Utiliser typiquement Voilà si... Si je sais que... Voilà sur un Thala Un équipage qui peut être intéressant C'est... Javaïd Je sais pas comment on prononce Et chaîne Pour faire de l'hostile Ah... Ah quoi que Est-ce que... Euh... Javaïd Et chaîne C'est pas... Sur le même... Truc justement Non 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 Donc c'est bon Puisque c'est en officier Donc l'autre peut-être en capitaine On s'en fiche Ouais En plus c'est en capitaine Très intéressant Voilà parce que ça peut rapporter De l'armure en plus A ton Thala Et si tu tapes de l'hostile Euh... Ça va pas... Justement il va y avoir C'est 20% plus Sur l'esquive Les dégâts etc De chaîne Et euh... Cette notion de rareté Et euh... Il faut pas oublier Que en fait Les officiers Deviennent vraiment À un certain stade Euh... Très important Et ils vont faire en sorte Que voilà Même un vaisseau peut-être A... On va prendre des assez grands nombres Mais 200k S'il a un bon équipage Il peut battre un vaisseau Euh... A 220k On va dire 230k même Qui est un mauvais équipage Vous allez voir Que plus vous montez en puissance Moins le... Enfin moins Non mais plus l'équipage Aura d'importance Plus l'équipage Aura réellement d'importance Et surtout Ses affinités etc Voilà C'était tout pour cette vidéo C'était Daram Enel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501